Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beautygold pour un unboxing virtuel. Il s'agit de l'unboxing de la box beauté Look Fantastic du mois d'août. Donc Look Fantastic c'est une box beauté que je payais 17€ par mois parce que j'avais pris un abonnement annuel qui s'est arrêté le mois dernier. Donc comme je vous ai dit, il va falloir que je fasse des choix dans les box et celle-ci je pense que je vais l'arrêter pour un petit moment. Éventuellement la reprendre pour le calendrier d'avant mais pour le moment je vais l'arrêter. Donc je vous ai prévu un petit unboxing virtuel pour vous montrer les différents produits et voir si elle est rentable ou pas. Et comme ça aussi si jamais elle vous intéresse vous pouvez la prendre. Si jamais c'est pas encore fait n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Je vous laisse avec la petite intro et c'est parti pour cet unboxing virtuel. Je suis allée chercher sur internet les descriptifs des produits et les prix donc normalement il y aura tout qui sera affiché. Alors le premier produit c'est une crème corps hydratante dans la gamme Ritual of Karma de la marque Rituals. On a le format voyage de 70ml qui coûte 8,90€. Cette crème là j'aime beaucoup, elle sent très bon. Karma c'est ma troisième gamme préférée. C'est une crème qui peut naître plutôt bien, qui est hydratante mais pas non plus trop trop riche. Donc c'est vrai que c'est partie des produits que j'aurais bien aimé avoir mais bon c'est comme ça. Alors ce produit là je vous avoue que je suis contente de ne pas l'avoir eu. C'est un blush en stick donc ça j'aime pas du tout. La marque que je ne connaissais pas c'est Glow Hub et la teinte c'est Pinched. Ça coûte 14,25€. Ce qui peut être pas mal c'est qu'à l'intérieur on a aussi de la niacinamide et de l'acide hyaluronique. Mais bon comme on en met que au niveau des joues c'est pas non plus l'effet principal qu'on cherche pour un blush. Le produit suivant il s'agit d'un masque pour les cheveux de la marque Color Wow. C'est le masque Monet. On a un format de 50ml qui coûte 14,95€. Il a l'air d'être plutôt pas mal avec texture légère, hydratation en profondeur, restaure l'élasticité, des cheveux brillants tout ça. Donc ça j'aurais peut-être aimé l'avoir mais bon c'est pas grave j'ai trop de masque d'avance de toute façon. Ensuite de la marque Ciaté on a une poudre fixatrice translucide extraordinaire. On a un format voyage de 5g qui coûte 17,86€. Je pense qu'elle peut être plutôt pas mal. Elle a l'air d'être fine et de bien lisser la peau. Comme elle est translucide elle conviendra à tous les types de peau. Et en plus elle ne nous promet pas d'effet flashback donc ça c'est encore mieux. Je ne l'ai jamais testé donc n'hésitez pas à nous faire un petit retour si c'est votre cas. Moi personnellement comme j'ai la peau grasse c'est vrai que j'utilise vraiment des poudres spécifiques pour ça. Le produit suivant c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Avino c'est un gel visage hydratant, apaisant et réparateur à l'avoine. Avino ils ont l'air d'avoir des produits plutôt avoine. C'est un gel qui est hydratant, qui est apparemment léger, qui apaise et renforce la barrière cutanée. Dedans on a aussi de la camomille qui apaise. C'est rare pour look fantastique mais on a un format vente, les 50ml qui coûtent 13,95€. Ce n'est pas le type de produit que j'utilise avec ma peau grasse mais ça peut être utilisé le soir par exemple. C'est plutôt rare qu'on ait des formats vente dans la look fantastique et des formats plutôt généreux. Peut-être que c'est parce que c'est l'anniversaire et qu'il faut une box un peu plus fournie que d'habitude. Et donc le dernier produit c'est un accessoire, c'est un petit miroir compact avec marqué look fantastique dessus. C'est un effet spécialement pour l'édition anniversaire. Ça sert toujours des petits miroirs compacts. Moi personnellement j'en ai plein mais bon c'est un accessoire qui sert toujours au moins. Et donc voilà l'unboxing est terminé. On va pouvoir passer au petit bilan. J'ai calculé la valeur totale des produits est de 70€. Donc à peu près comme d'habitude avec la look fantastique. Je la trouve plutôt pas mal ce mois-ci. Personnellement le seul produit que j'aurais pas utilisé c'est le blush. Mais sinon tous les autres produits je pense que je les aurais utilisés. Même si la crème de jour c'est pas adapté à mon profil beauté. Je vous le dis je l'aurais utilisé le soir ou au pire sur le corps. Je la trouve vraiment bien par rapport à certaines fois. Donc si je l'avais eu je pense que j'aurais mis une bonne note. Je dirais 8 sur 10 quelque chose comme ça. Maintenant c'est vrai que pour une box anniversaire ils auraient pu mettre quelque chose un peu plus waouh que ça. Là ça envoie pas non plus du rêve. Mais ça va. N'hésitez pas pour me dire ce que vous en avez pensé. A nous faire un petit retour si jamais il y a des produits que vous avez déjà testés. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. A vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada